Madame, Monsieur, bonsoir ! Bonsoir ! Vous n'êtes pas en joie, j'aimerais bien entendre plus fort que ça. Bonsoir ! Bonsoir ! Oui, alors merci beaucoup pour le fait que vous avez dit oui à notre invitation. Alors ce soir, comme vous le savez bien, nous sommes ici au HQ dans le cadre d'un spécial, une spéciale rencontre, voulais-je dire, pour Kinshasa Christian School, l'école américaine, et le Mission Bissau-Bajon. Donc ce soir, comme vous le savez bien, ce seraient les enfants qui pourraient nous faire de ces nets ici, de poèmes, de la chanson, et ils se sont bien préparés pour ça. Alors ma petite joie ce soir, c'est que je vois aussi les parents accompagner bien évidemment leurs enfants, et aussi leurs frères, leurs soeurs, leurs cousines, leurs cousins. Alors nous allons continuer notre programme, vous avez déjà vu notre petite intro avec le petit bout, le petit bout. Merci. Nous allons donc recevoir quelques de leurs parents, j'imagine, qui sont là ce soir, et ils ont bien voulu être là de notre ce soir, sur notre plateau Bissau-Bajon. Merci de pouvoir l'encourager, s'il vous plaît. C'est très gentil, merci de pouvoir vous asseoir, madame. Alors je vais commencer par qui ? Enfin, bonsoir madame. Bonsoir. Alors moi je m'appelle Cephas, madame. Et vous vous appelez comment ? Laetitia. Madame Laetitia ? Oui, Laetitia. Et vous vous appelez comment, madame ? Véronica. Véronica. Alors, madame Laetitia, nous allons commencer par vous. Alors, tout à l'heure, nous venons d'assister à une chorégraphie assez intéressante, de deux petits là. Selon vous, ils peuvent avoir quel âge ? Un âge entre 3 ans à 5 ans, j'imagine, 3 ans. Vous pensez que c'était quand même osé de leur voir ? Comment vous avez apprécié en fait ? Oui, j'étais vraiment émue de les voir faire cette chorégraphie, c'était vraiment génial. Pour leur âge, c'était vraiment bon. J'ai vraiment aimé. Alors madame Laetitia, Véronica, Laetitia, Véronica. Alors madame Véronica, dites-nous, parmi les enfants qui venaient à peine de passer là, il y avait aussi votre enfant ? Il y en avait deux, il y avait deux de mes filles. Ah, d'accord. Et ça vous a fait quoi de pouvoir leur voir danser ? C'est toujours une grande joie pour moi de voir mes filles danser et de pouvoir s'exprimer, exprimer leurs talents et commencer à les développer. Parce que c'est toujours bon de commencer à développer les talents quand ils sont encore jeunes. Comme ça l'enfant lui-même se découvre et décide ce qu'il veut faire après et comment il veut rendre gloire à Dieu avec les talents que Dieu lui a donnés. Alors ça tombe bien que vous en parlez. Est-ce que vous accepterez en tant que maman de pouvoir leur voir un jour vraiment faire une carrière avec ce que vous venez de voir tout à l'heure ? Bien sûr, je pense que quand Dieu met en nous des talents, c'est pas pour rien. Je pense que particulièrement pour nous en Afrique aujourd'hui, il y a peut-être 10 ou 20 ans, les parents disaient, ben pas le foot, pas la chanson, va à l'école, soit avocat, soit médecin et ingénieur ou autre chose de ce genre. C'est pas mauvais, mais au-delà de ça, il y a d'autres talents. Et moi, je trouve qu'il est important de pouvoir laisser les enfants s'exprimer parce que quand Dieu met quelque chose en quelqu'un, c'est pas pour rien. Et aujourd'hui, on voit des comédiens pouvoir exceller. Un peu comme Saïsai. Un peu comme Saïsai. Non, c'est vraiment... Pourquoi vous avez souri, madame Laetitia ? Oui, parce que j'aime bien... Ça ne vous dirait pas de voir votre fils être comme Saïsai ? Oui, vraiment, là, c'est comme madame qui est en train de dire... Oui, votre fils. Vous avez un fils, madame ? Oui, j'ai un fils, j'ai un fils. Alors, votre fils s'appelle comment ? Il s'appelle Daniel, Daniel Saïdi. Alors, vous accepterez de voir Daniel Saïdi être le futur Saïsai ? Vraiment comme Saïsai ? Oui, hein ? On l'envoie, on l'envoie, on l'envoie, on l'envoie. Oui, en tout cas, c'est comme madame venait de le dire. Si, en lui, il a ce talent, en lui, en tout cas, j'aimerais qu'il le fasse. J'aimerais qu'il le fasse, en tout cas. Oui, hein ? Alors, madame, c'est la Noël. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez pu faire pour votre fils ou vos enfants ? Pour la Noël, déjà, on se joue comme aujourd'hui. Ils sont déjà en train de fêter leur Noël avec leurs amis de Cassiès. Mais déjà, ils sont déjà dans l'ambiance, dans l'ambiance d'être avec leurs amis en train déjà de fêter. Et plus particulièrement, pour le 25, en termes des cadeaux pour les enfants, déjà, on est déjà en train d'y penser. Pour qu'ils fêtent, pour qu'ils soient vraiment dans la joie de manifester cette fête de Noël, quoi. Donc, c'est ça. Madame Véronica, qu'est-ce que vous allez prévoir ? Un peu la même question que madame Laetitia, pour la Noël, pour vos enfants ? Pour nos enfants, déjà ça, comme elle a dit, c'est une grande célébration pour eux. Pour eux, c'est déjà Noël, mais aussi en famille. Là, ce soir, il y a des membres de famille qui sont venus soutenir les plus petits. Mais au-delà de ça, bon, j'estime que pour nous, le calendrier ne s'arrête pas. Cassiès avait déjà mis sur leur application les dates de tous les événements. Donc, on ne suit pas le calendrier congolais, mais je pense qu'en famille, on pourra célébrer, vraiment glorifier Dieu. C'est quand même drôle, quand même, d'appeler ça calendrier congolais. Quand est ce qu'on a fails de passer tes Le livre est la paix de la paix de Dieu, et non dans le bon livre. Jésus est le Président de la paix de la paix. Jésus est le Président de la paix de la paix. Mais vous devriez vous direz à la paix de la paix de Dieu. Vous allez trouver la paix de la paix de Dieu, et de ces choses mondiales, vous allez être confiés. Ah oui, quand même. Alors madame, si je vous disais que j'ai rien compris, c'est que... Venez de faire tout à l'heure nos amis, vous me direz quoi ? Comment ça t'as pas compris ? Bah oui, mais je suis sincère, j'ai rien compris. Alors dites-moi madame, est-ce que vous parlez aussi anglais ? Oui, je parle anglais. C'est parce que vous parlez anglais que vous avez décidé de pouvoir inscrire vos enfants à Kinshasa Christian School ? Ou bien ? Au-delà de l'anglais, c'est l'aspect christian. Parce que... D'accord. L'aspect chrétien. L'aspect chrétien. En fait, ce qui m'a attirée à KSIS, c'est que c'est une école qui a un programme académique qui s'appelle ABK, que je connais très bien, qui a été créée pendant les années 60 aux Etats-Unis par des chrétiens. Et donc c'est une école accréditée selon le programme académique chrétien aux Etats-Unis. Et ce programme-là n'est pas centralisé ou concentré simplement sur l'excellence académique, mais c'est un programme qui est parfaitement équilibré entre l'excellence académique et l'excellence chrétienne aussi. Et donc ce sont ces deux aspects-là qui m'ont vraiment attirée vers KSIS. Je pensais que vous alliez quand même m'applaudir quand même. Oh là là ! On croirait que vous travaillez là-bas, dites-nous. C'est quoi le secret là ? Franchement, on vous entend de parler. C'est comme si vous travaillez là-bas. Non, pas du tout. Ben oui. Mais passeur, faudra bien me dire le petit secret. Non, 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 non. Je travaille dans une entreprise de la place. Ah ouais ? Mais je suis revenue en RDC il y a 4 ans. Et aux Etats-Unis, mes enfants étaient dans un programme ABK. Donc quand je suis arrivée à Kine, il n'y avait pas une école qui procurait ce programme-là. Donc je connais ce programme et quand KSIS nous l'a présenté, j'ai directement adhéré parce que je sais de quoi il s'agit et je connais la force de ce programme. Alors, Madame Laetitia, on va donc s'y séparer avec vous. Dites-nous ce que, enfin, comme dernier mot par rapport à votre passage ici, qu'est-ce que les parents qui sont en face de nous et le téléspectateur peuvent retenir d'une soirée comme celle-ci, à votre avis ? À mon avis, une soirée comme celle-ci, c'est vraiment une soirée marquante, surtout plus dans la vie de nos enfants, nos invités et nous-mêmes. Nous sommes en train de célébrer, comme on dit, la naissance de Christ. Et avec ça, nous nous sentons, nous en tant que chrétiens, nous nous sentons vraiment dans la joie de le faire. Et par rapport à KSIS, comme c'est KSIS qui est en train de célébrer ça, et moi, en tant que parent, je dis d'abord, je félicite et je dis merci à KSIS pour ceux qui sont en train de mettre ou d'inculquer dans la vie de nos enfants. Moi, je ne parle pas anglais très bien, mais ce que j'ai vu dans la vie de mes enfants, en ces quelques mois, vraiment, je dis félicitations à KSIS et vraiment, c'est vraiment beaucoup. Bravo, bravo et merci de nous encourager. Nous allons donc nous séparer. Madame Véronica, Madame Laetitia, merci de pouvoir être de nous et surtout, merci d'avoir accepté de pouvoir passer sur notre plateau. Alors, nous allons donc passer à l'autre étape. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Alors, les amis, les amis, ne partez pas, ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas, revenez, 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 revenez. Alors, moi, je suis très curieux. Moi, je vais commencer par toi. Viens, 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 viens. Alors, vous savez quoi ? À la télé, à la télé, à la télé, il y a la plupart des personnes qui nous suivent, ils sont francophones, d'accord ? Franchement, sérieux. Et alors, vous parlez aussi français, n'est-ce pas ? Oui, oui ? Oui, bien sûr. Alors, dis-moi, en résumé, ces poèmes, racontez quoi ? Ce poème parle du prince de paix et on a choisi ça parce que comme il y a beaucoup de troubles dans le Congo et tu vois... Je vois, je vois, je vois, je vois. Alors, il y a des troubles du Congo, je vois, tu vois, ouais, tu vois. Alors, on a choisi d'apporter ce message pour qu'il puisse y avoir la paix au Congo et que tous les croyants ne puissent pas du genre, tu vois... Ah, du genre... Non, mais j'aime bien ta façon de parler, toi. Merci, c'est à vous. Alors, dis-moi, tu penses que rien qu'avec ces poèmes, le Congo peut bien vous écouter ? Mais bien sûr, parce que ces poèmes qu'on vient de faire, ça raconte la paix, ça raconte que ces pays... Ça ne parle pas juste du Congo, ça parle de tout le pays parce qu'on passe à la télé partout, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai, B1. Oui, partout, il y a la guerre, il y a les troubles, il y a des batailles et... Il y a de quoi ? Des batailles. Ah, ok. Oui, et partout, il y a le prince de piste, ça veut dire que c'est lui, le roi, c'est lui qui nous aide à ne plus faire des guerres, tout ceci, tout cela, tout ces trucs, etc. La 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 la, merci de vous encourager encore, s'il vous plaît, voilà, merci beaucoup les amis, merci, merci. Voilà, plusieurs parents ont accepté de pouvoir bien défiler sur notre plateau et ça va un petit peu se passer de cette façon. donc là nous allons recevoir pour cette fois ces deux mamans merci de pouvoir leur applaudir s'il vous plaît bonsoir mesdames bonsoir permettez moi j'ai envie de vous appeler maman ma mère m'est sûre à la maison alors je m'appelle Cephas maman et vous vous appelez comment ? Marie-Josée Marie-Josée et vous ? Dorkas, docteur Dorkas alors on va commencer par vous madame je suis déjà habitué alors parmi les enfants qui ont défilé ce soir y a-t-il aussi un de vos enfants qui était là sur le plateau ? oui il s'appelle comment ? ma fille c'est Colette c'est elle qui a annoncé le début des événements ce soir elle a quel âge ? elle a 13 ans elle a 13 ans et ça fait combien de temps qu'elle est à KCIS ? 2 ans 2 ans elle s'applique bien ? très bien oui vous direz toujours ça maman ? non je ne dirais pas toujours ça si elle ne s'appliquait pas bien mais je crois que je peux prendre à témoin ces enseignants qui sont là ce soir ah là là j'aimerais bien mais bon enfin alors nous allons revenir sur vous madame vous ne faites que dans la vie ? pardon ? vous ne faites que dans la vie maman ? le micro ? oui là je suis je travaille dans le cosmétique d'accord oui vous travaillez dans le cosmétique ? oui oui alors ce soir nous sommes là enfin vous êtes en train d'accompagner l'un de vos enfants j'imagine et qui a pu défilé aussi ce soir ? oui oui déjà ? oui oui comment vous avez apprécié ? oh c'est très bien c'est très bien j'ai beaucoup aimé ça vous fait quoi de le voir ? je vois comment mon bébé il grandit ah je le vois comment il était tout petit d'accord et comment tout petit il... tu vois quand l'enfant est tout petit on se demande qu'est-ce qu'il va devenir dans la vie on se pose beaucoup de questions mais avec le temps et nous on est là pour les aider pour les guider et on voit que le talent on peut voir le talent on peut voir tout ce que Dieu a mis en eux et aujourd'hui quand je le vois encore je dis que Dieu travaille dans la vie de mon fils Amen j'ai envie de dire Amen Amen quand même ah bah oui quand même Madame et Messieurs cette chanson ce n'est pas B1 télévision voilà juste pour une notification mais c'est B1 un peu comme pour dire être un ou être ensemble et cette chanson est d'un grand artiste qui est parmi nous qui nous a fait l'honneur d'être ici sur le plateau de Bissau-Bajon dans le cadre bien évidemment de cette rencontre spéciale soirée Noël et ces messieurs s'appellent Kikou merci de pouvoir leur encourager s'il vous plaît je suis un enfant de cette nation Sous-titrage ST' 501 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 des fruits qui vont rester et que d'autres peuples et d'autres personnes pourront apprécier. Je pourrais quand même entamer notre thématique de ce soir en rapport avec notre soirée, c'est le prince de la paix est là. Rien que par cette verbatim, qu'est-ce que tu pourras dire? Je dirais ceci, le plus grand commandement que Jésus avait laissé, c'était Love your neighbor as you love yourself. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc pour moi, c'est déjà une formule d'abondance. Si on a l'abondance en soi-même, on a la paix en nous, on peut faire une extension et faire de sorte que nous puissions donner la paix à notre voisin. Si par exemple, d'une manière pratique, si mon voisin a faim, je lui donne à manger. S'il n'a pas d'habit, je vais lui donner quelque chose pour qu'il puisse se vêtir. Donc on sème le bien autour de nous et la paix pourra régner parmi nous. Alors faudra dire quand même que ça a été une belle expérience pour toi, j'imagine, de pouvoir chanter avec nos amis de KCIS. Oui, c'était vraiment... Tu as pris tout ton temps en fait, puisque depuis que tu es rentré à Kinshasa, on t'a invité pour pouvoir coacher justement nos amis de KCIS. Oui, oui, oui. Pendant une semaine, pratiquement, d'affilée. Non, plus qu'une semaine, pratiquement une semaine et demie. Et je dois dire aux parents qui nous suivent, je suis vraiment très fier de vos enfants. Ils ont été très fantastiques. Ils ont vraiment été agréables à travailler avec eux. Ils ont une passion. Ils aiment la musique. Et s'ils ont ce talent-là, faites de sorte que vous pourriez être un soutien moral pour eux. Alors qu'est-ce que nous pourrons retenir par rapport à ton passage dans Bissauvage. Dans tout ce que vous pouvez faire, essayez d'être un. Essayez d'avoir une vision et de semer la paix parmi nous. Voilà. Merci de pouvoir applaudir. Kikou, s'il vous plaît. Nous allons donc recevoir à nouveau des parents. Mais cette fois-ci, comme je l'avais dit, enfin, c'était quand même un petit demande. Nous n'allons pas traîner. J'avais souhaité avoir un monsieur, un papa. Oui, oui. Et là, je vois déjà d'autre côté un papa et une maman. Voilà. Nous allons donc le recevoir sur notre plateau. Merci de pouvoir leur encourager, madame, monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour, madame. Oui. Bonsoir, madame. Alors, nous allons donc commencer par la dame. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Céphace, et vous ? Stéphane ? Céphace. Donc... Oh, Céphace. Moi, c'est Angèle. Oui. Ah, madame, Angèle. Vous savez ce que ça veut dire, Céphace ? Non. Vous êtes chrétienne ? Oui, je suis chrétienne. Ah, oui ? Oui. Et vous lisez vraiment la Bible ? Je ne la connais pas parfaitement, mais je la lis, oui. D'accord. Qui peut me dire Céphace, ça veut dire quoi ? Pierre. Ah, il y a de ceux qui lisent la Bible. En fait, ça veut dire Pierre. Pierre. Oui, ça veut dire Pierre, madame Angèle. Enchantée, madame. Alors, papa, bonsoir. Bonsoir. Pierre. Comment vous appelez ? Votre micro, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Peter. Peter. Donc Pierre, aussi. Oui, oui. Pierre. Ah, ben ça, alors. Votre micro, quand même, comme ça, voilà. Pour nous permettre de pouvoir vous entendre. Alors, monsieur Peter, vous faites quoi dans la vie ? Pardon ? Vous faites quoi dans la vie, monsieur Peter ? Monsieur entrepreneur. Vous êtes entrepreneur. Alors, ce soir, vous avez sûrement accompagné un de vos enfants, ou peut-être un enfant à vous. Un seul enfant, mon fils de 10 ans. Votre fils ? Oui. Il s'appelle comment ? Christophe. Christophe, Christophe. Oui, 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 je vois. Ah, le petit bras, là. Oui, oui, je l'ai vu quelque part. Alors, votre micro, quand même, puisque même moi, j'ai du mal à... A peu près le seul métis, le soir. Oui, oui, métis, oui, oui, c'est vrai. Je vais essayer de le reconnaître. Alors, ça vous fait quoi de voir votre fils être ici, à côté de leur ami, fêter la Noël ? Quand même, à une période assez compliquée, il faudra le dire. On compte toujours avec ses amis, surtout de KCS, il est très heureux. Il est très heureux ? Oui. Rien que pour le fait qu'il est à côté de ses amis ? Oui. Et ça vous rend heureux de le voir heureux ? Ça nous rend très heureux. Il n'y a pas un matin, à 5h30 qui refuse de se réveiller pour aller à l'école à temps. Votre micro comme ça, s'il vous plaît ? Oui. Il n'y a pas un matin qui refuse de se réveiller à 5h30 déjà pour aller à temps à l'école. Il se sent très bien à l'aise là-bas. Et pour vous dire un petit mot, moi, il y a trois ans, j'ai trouvé l'annonce de KCS à ShopRite. Évidemment, si ce n'était pas le premier, nous étions entre le premier élève à KCS. Il n'y avait pas un jour qu'on a regretté. Ah, d'accord. C'est un peu la petite pub aussi de KCS. Alors, madame, je reviens à vous, madame. Ça vous dit quoi, la Noël ? C'est vrai qu'on dit que c'est la fête des enfants. Vous la fêtez aussi ? Pas seulement des enfants. Des grands, des enfants. Ça fait penser à une fête familiale autour de la naissance du Seigneur. Le Seigneur qui veille sur nous à chaque instant. Et c'est voir les enfants comme ça, célébrer, chanter. Ça nous donne vraiment du baume au cœur. Surtout en cette période, comme a dit un des enfants, ou il y a, il n'a pas complété sa phrase, mais on a compris. On a tous compris qu'on est dans une période assez trouble et où il y a beaucoup de suspense. On espère que tout se passera bien. On sait que le Seigneur est avec nous. Il veille sur les Congolais, les Congos et les amis du Congo. Alors, c'est bien. J'aime bien ce que vous avez dit, en fait. Oui, 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 c'est vrai. Dieu veille sur nous. Alors, dites-nous, madame, j'ai une question assez particulière pour vous. Oui. Dans votre enfance, quel est le moment particulier que vous avez passé pendant la Noël si vous essayez de fouiller dans vos pensées ? Oui. C'était quoi, le moment spécial que vous avez passé pendant la Noël ? J'avais un père qui avait un grand goût de la fête. Un fêtard. Voilà. Un bosseur qui privilégiait le travail, l'excellence, mais au moment des grandes fêtes comme Noël, eh bien, c'était synonyme de bon repas. Il aimait la bonne chair et puis la bonne musique. Et on était tous ensemble. C'était un moment très, très chaleureux. un moment que je pense que nous tous nous souhaitions voir arriver très vite. Donc, Noël a toujours été très, très merveilleux pour moi. On a l'impression quand même qu'on voulait nous confisquer cette Noël. Enfin, je parle de ce Noël qui arrive là. Mais bon, on espère qu'on ne va pas nous le confisquer. Le pensez-vous ? Non, j'espère que... Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous allons en chuter avec vous, M. Puteur. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de la paix ? Le mot paix. La paix. Ça vous dit quoi quand on parle simplement de la paix ? La paix, malheureusement, ça veut dire... Malheureusement ? Autre chose pour certaines personnes. Ok. Autre chose pour certaines personnes. D'accord. Ce qui est la paix pour quelqu'un, ça ne peut pas être la paix pour quelqu'un d'autre. Je pense qu'on voit ça dans beaucoup de pays. A l'époque, quand j'étais encore un peu... Plus jeune ? Plus jeune que maintenant. J'imagine. Il y avait la guerre froide encore avec la Russie. D'accord. On a commencé les négociations pour la paix dans le monde. D'accord. Et tout le monde était content parce que même la Russie était venue avec leur contribution à négocier la paix mondiale. Malheureusement, après, on a trouvé qu'en langue de Russie, il y a un mot pour la paix, ça veut dire mire. Mais mire, ça veut dire pour eux, la paix, selon leur dictature. Ah ! Ok. Selon leur façon de voir les choses communistes. Alors, c'était ça une erreur qu'il fallait pré-réparer pendant la négociation déjà pour suivre un autre chemin paix et mire. Parce qu'on est en train de négocier et d'accepter différentes choses de paix. Ok. Je comprends bien. Alors, madame, nous allons chercher à savoir qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment en rapport avec la Noël. Madame, vous avez des vœux à faire ? Mon vœu, c'est... va coller avec le thème de notre soirée, cette célébration des enfants, la paix. Le prince de la paix, j'aimais le vœu qu'il soit avec nous, qu'il nous garde et que nous n'oublions pas que la paix est fragile. Ne pensons pas que certains disent oui, il faut tout chambouler pour recommencer. On sait quand les troubles commencent, on ne sait jamais quand est-ce que ça termine et quelles sont les conséquences, l'impact. Donc, cette paix, chèrement acquise, chérissons-la, préservons-la et que le Seigneur bénisse la RBC et tous les Congolais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est ça, ce n'est pas facile, mais c'est une joie d'être ici. C'est une joie de pouvoir parler à la cité de Kinshasa, de parler au pays et peut-être d'autre part dans le monde et de dire que le prince de paix est là. Donc c'est un grand message et nous sommes contents de pouvoir émettre ce message à partir du studio de Bisobajone. Alors, à côté de vous, pasteur, nous avons une dame. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez vous présenter chez nos téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Oui, moi, c'est madame Joséphine Ilunga. Je suis directrice gérante d'une entreprise de la place G-Business. Je fais de la décoration intérieure, extérieure. Alors, nous allons carrément, je dirais, révéler le petit secret de la beauté, de la décoration ce soir. Eh bien, ça a été fait par vous, par vous. Oui, ça a été fait par G-Business. Ah, pas par vous, mais par G-Business. C'est l'entreprise. Disons que le G, c'est vous, c'est madame, enfin, oui, oui, justement, le G, c'est Joséphine, en fait. C'est Joséphine. Exactement. Et donc, c'est ça, votre métier dans la vie. Et ce soir, vous avez bien voulu nous faire ces cadeaux. En tout cas, félicitations pour la déco, puisque déjà là, quelque part, bien sûr, quand il était encore jour, quelqu'un a dit que vous avez transformé cet endroit, le HQ. Rien que par ce T20. Merci beaucoup. Merci quand même de pouvoir applaudir, hein, voilà. Oui, c'est très gentil. Alors, de l'autre côté, nous avons un monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous allez ? Très bien. Moi, je m'appelle Sefa, c'est vous. Moi, je m'appelle docteur Jean Bihini. Vous faites que dans la vie, docteur ? Je suis consultant, écologiste. Ah, d'accord. Et ce soir, vous êtes là, sûrement, vous accompagnez l'un de vos enfants. Bien sûr, j'accompagne Nathan Bihini. Ah, vous êtes le père de Nathan Bihini. Je le connais, en fait. Oui, en fait, on est amis sur Facebook. Tout à fait. Oui, on est amis avec Nathan Bihini. Il est là ce soir ? Il est là ce soir. Alors, ça vous fait quoi de voir quand même des parents comme vous accepter de laisser toutes vos occupations pour venir à une soirée Noël et surtout à un moment où la peur règne ? Ça vous fait quoi, ces instants ? Oui, c'est des instants assez mémorables dans le sens que là où les péchés abondent, la grâce surabonde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de manque de quiétude. Je ne dirais pas de manque de paix. D'accord. De manque de quiétude. D'accord. Mais, heureusement que nous avons le prince de paix. Parfait. Qui est là et qui rassure le lendemain. Et nous sommes dans la construction de leaders de demain. D'accord. Et pour mieux construire les leaders de demain, il faut avoir le prince de paix. Et là, je félicite bien sûr Kessiès avec son promoteur parce que la construction du lendemain, c'est un très grand investissement dans le futur. Et dans l'éducation, dans la facilitation des talents qui sont en train de se découvrir ici, on peut à terme se dire qu'on a une contribution efficace au futur et au leadership de demain. Bravo, j'aime bien. Alors, je reviens tout de suite à vous. Ça vous fait quoi quand même ces félicitations, pasteur ? Alors, aujourd'hui, vous avez une école, une école américaine, disons, puisque vous avez un programme américain. Ce n'est pas quand même facile dans un pays francophone, n'est-ce pas ? Ce n'est pas facile. Mais je voudrais dire une chose qui n'a pas été programmée, qu'on n'a pas pensé à parler de ça ce soir. C'est que Kessiès vient de recevoir une reconnaissance internationale. C'est-à-dire qu'il y a seulement deux écoles à Kinshasa qui présentent leurs enfants ou leurs élèves aux universités internationales. Et les universités internationales les reçoivent. C'est à Sock et Kessiès. Nous sommes devenus, c'est depuis la semaine passée, cela est arrivé. Donc, c'est une grande chose. Et donc, ça vous fait de la joie, puisque c'est clair que vous n'avez pas commencé. Du coup, comme ça, vous avez quand même une petite histoire. Mais bon, certes, on ne va pas peut-être la narrer ici, puisque nous n'aurons plus assez de temps. Mais on n'a pas de temps. Ce soir, c'est la soirée du prince de paix. C'est ce qu'on voudrait faire. Je pense qu'on arrive pratiquement à la fin. Mais comme on arrive à la fin, j'aimerais présenter notre dernière, ce qu'on va faire en dernier lieu. C'est nos élèves, dirigés par Nathan, le fils à papa Jean Bihini. Qui vont faire une chanson, qui vont danser sur une chanson appelée City on the knees. C'est-à-dire une cité à genoux. Et nous sommes en train de déclarer ça à notre pays, que nous soyons une cité sur nos genoux pour notre pays, parce que cela va nous aider à ce que nous puissions aller de l'avant. Donc, nous nous mettons à genoux pour pouvoir monter. Nous nous mettons à genoux pour avoir la quiétude et la paix dont nous avons besoin. Alors, c'est ce qu'ils vont faire comme dernière activité ce soir. Ce soir. Parfait. Alors, pour finir, j'aimerais bien que Madame vous preniez la parole. Alors, en rapport avec la Noël, qu'est-ce que vous aimeriez que les enfants qui sont venus ce soir retiennent Madame Joséphine ? Et surtout, en rapport aussi avec ce que vous faites, c'est-à-dire Jibi, enfin J-Business, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne Madame ? Oui, ce que j'aimerais dire aux enfants, c'est que Jésus, il est le prince de paix. Et vous avez vu même la décoration que nous avons faite, c'est en rapport avec Noël. Nous élévons Jésus en ce temps, nous disons qu'il est le prince de paix. Et j'aimerais que les enfants sachent qu'il est réellement le prince de paix. Et en rapport avec la décoration, l'entreprise, nous appelons tous ceux qui vont nous suivre à pouvoir venir, à ne pas hésiter de nous contacter. Les coordonnées sont là. Ils peuvent appeler au 081-594-69. Pour ce mois de décembre spécialement, nous avons un prix promotionnel et nous faisons 50% de réduction. Parfait, nous allons donc nous lever, pasteur, s'il vous plaît. Et donc, vous avez été nombreux à pouvoir nous suivre, Madame, Monsieur, merci d'avoir été de nôtre ce soir. Ça a été simplement une rencontre assez spéciale, Bissau-Bas-Jeunes en collaboration avec SIS, c'est-à-dire Kinshasa Christian School. Et donc, ça a été une soirée en mode Noël. Et donc, nous serons très heureux de pouvoir vous retrouver très prochainement dans le camp de votre talk show, le plus adulé des jeunes, Bissau-Bas-Jeunes. Je suis Cefa Ascamba. Et je vous dis donc joyeux Noël et bonsoir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !